On est attristé tout simplement par rapport à cette situation, vraiment qui nous déshonore. C'est une situation qui nous laisse réfléchir à tout point de vue. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la sécurité. Je me suis posé la question, comment ces gens-là sont parvenus à rentrer presque dans un camp avec un véhicule bourré de munitions. C'est la première question que je me pose. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Mais de toutes les façons, c'est un acte qui mérite d'être vraiment désavoué. C'est un acte que nous condamnons avec la dernière rigueur. C'est un message aussi pour l'ensemble des populations du Mali, en particulier les forces armées de sécurité, pour qu'elles puissent se redoubler davantage, afin d'éviter que de telles choses se reproduisent. Donc la population doit vraiment veiller, vraiment tout cas suspect doit être déclaré, vraiment aux autorités. Je crois qu'avec ça peut-être on peut minimiser les risques. Ça ne m'a pas tellement surpris. Je m'attendais surtout à ça. Quand je ne savais pas, mais j'ai compris que ça allait se faire jour. Et que l'armée qui est en train de monter en force ne doit pas tout investir dans le nord. Faudrait-il qu'ils sécurisent aussi Bamako. Donc Bamako est encore plus visé que les autres localités. Ce qui est certain, aujourd'hui je n'ai pas été tellement surpris au réveil, quand j'ai appris que Cathy a été attaqué en même temps que c'est nous. Bon, ben moi je pense que l'armée doit continuer à prendre ses dispositions. Vraiment le Mali est assez menacé. Et je crois qu'il y a beaucoup de conquérants en vue. Donc il faut faire très attention à nous. Si on veut vraiment avoir la paix, ça ne peut pas venir sans faire la guerre. Et c'est cette guerre-là que nous sommes en train de mener. Il faut que chacun essaye de mettre un peu de lui-même pour que vraiment les choses puissent marcher. Je sais que le gouvernement est en train de fournir d'énormes efforts pour, n'est-ce pas, doter les militaires, n'est-ce pas, en matériel, en logistique pour qu'ils puissent vraiment défendre le pays. Mais du reste, la population aussi doit veiller à ça et suivre son armée. Et surtout aider son armée en apportant, n'est-ce pas, l'information nécessaire. Il est temps, nous-mêmes, sociétés civiles, de s'organiser d'abord. C'est très facile. Nous sommes tous maintenant devant se transformer en agent de renseignement. Donc, ça veut dire quoi ? Au camp de Kati qu'on a attaqué, si on avait des jeunes qui tournaient, qui roudaient, même si c'est, ça veut dire qu'ils vont se relayer, même si c'est à 4h, 5h, ils vont se relayer permanemment autour d'abord des camps et à 5 km des camps. Chaque fois qu'il y a des mouvements suspens, l'information est donnée aux porteurs d'uniforme qui vont venir. Il n'est pas dit qu'ils vont tout de suite s'attaquer à l'île. Il faut prendre la personne suspecte, l'amener, l'interroger pour qu'on sache qu'est-ce qu'il est venu faire. Il faut que nous, citoyens, nous soyons aussi engagés à aider nos forts de l'ordre.